Le Mag des Vacs sur Urban FM avec René Ruth. Le Mag des Vacs sur Urban FM avec René Ruth. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans votre programme des vacances Le Mag des Vacs avec René Ruth. Nous recevons notre premier invité qui est Yul Ndang, responsable communication de l'événement. Il viendra nous parler de l'ouverture promenade nord de la Baie des Rois. Bonjour Yul. Bonjour René. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Super, tu t'es bien réveillé le matin ? Oui, en forme. Tu as une belle tenue. Oui, merci. On dirait que tu vas à un mariage. Oui, j'ai un mariage tout à l'heure. J'ai vu juste. Alors, tu viens nous parler de l'ouverture promenade nord de la Baie des Rois. C'est quoi la différence avec la Baie des Rois, promenade nord ? On confond un peu. Alors, il faut savoir que la Baie des Rois, à la base, est un projet gouvernemental qui est en train de voir le jour. C'est tout un espace où il y aura des bâtiments, des hôtels. Bref, vraiment, c'est tout un projet immobilier de l'État gabonais. Et la promenade nord, ce n'est qu'un espace de la Baie des Rois. Ah, d'accord. Un espace, donc, qui permettra aux Gabonais de venir se relaxer, de venir souffler un tout petit peu, de respirer l'air marin et, pourquoi pas, de se divertir. Donc, c'est cet espace-là qui va être ouvert à partir de demain, samedi, pour tous les Gabonais. Et quelle est l'entrée de la promenade nord ? Alors, c'est du côté de, pour faire une zone située à l'entrée, c'est du côté de, en face de Jeanne-et-Boré. Oui. Ah, oui. Jeanne-et-Boré, cet espace-là, entre le feu rouge Baterie 4 et Jeanne-et-Boré. Il y a une entrée, quand on vient de l'aéroport, un grand portail blanc avec, de toute façon, c'est bien indiqué. D'accord. Alors, c'est l'ouverture de la promenade nord de la Baie-des-Rois. Oui. Comment va se décliner la journée ? Alors, la journée commence à partir de 10h. Donc, de 10h à 17h, la promenade est ouverte, mais tout au long de la promenade qui s'étend sur quasiment 1,2 km, il y aura des stands d'animation culturelle. Pendant les stands d'animation culturelle, on pourra découvrir tout ce qui est vidéo-bouffe, on pourra découvrir des stands de portraitistes, des stands de conteurs, des stands de stylistes. Voilà, tout pour pouvoir divertir la population gabonaise. Ah, d'accord, parce que ça, c'était ma prochaine question. Les stands qui seront exposés, tu as parlé de portraitistes. Oui, portraitistes, conteurs, stands de graphisme, stands de conteurs, des sortes de masterclass. Vous averez l'occasion, justement... Des masterclass, comment ça ? Ben, des masterclass de peinture. Oui. Voilà, donc, comment on fait des portraits. Voilà, donc, ce sera vraiment... Le public aura l'occasion de pouvoir découvrir comment ça fait, quels sont les mécanismes utilisés pour pouvoir, en exemple, faire de la peinture, etc. D'accord. Après, les contes, il y a un conteur qui s'appelle Michel Pouécoing, que tout le monde connaît. Oui. Donc, qui va monter son petit atelier de contes sur place pour les enfants. Et quand on s'en parle d'enfants, il y aura aussi un stand de maquillage d'enfants qui sera tenu par Viviane Gréco, que l'on connaît dans le domaine. Donc, c'est tout ça, activité ludique. Vous pouvez venir en famille à partir de 10h jusqu'à, voilà, toute la journée, le samedi. Se restaurer, il y aura des stands de restauration avec des produits Made in Gabon, de rafraîchissement. Vous avez vraiment insisté sur le Made in Gabon ? Oui, ben, la Baie des Rois, c'est projet Gabon, restons local, comme on dit quoi, restons vraiment local. D'accord. Si on a la présence, c'est Ant Griffe, si on a la présence des banques, vont-elles permettre au public de souscrire à des comptes, par exemple ? Ben, des comptes, des banques, le jour de l'événement ? Ben, peut-être, je ne sais pas. Mais justement, on a un partenaire de l'événement qui s'appelle Isig et qui a un stand, donc je pense qu'ils vont mettre tout en place pour pouvoir informer sur les différents mécanismes d'ouverture de comptes, tous les différents produits de la banque. On parle de combien de stands, à peu près ? Alors, on parle d'une dizaine de stands, d'exposants et une dizaine de stands sponsors. Voilà. Donc, autant les marques vont nous accompagner et il y a, donc, pour faire découvrir le patrimoine culturel de notre pays, eh bien, ces artistes-là seront là. Il y a un auditeur qui demande si c'est possible d'avoir encore un stand. Malheureusement, on est à quelques heures, on va dire, de l'événement. Je pense que ça va être plus ou moins compliqué. Mais bon, il y aura d'autres événements sur l'espace. Donc, qu'il ne s'inquiète pas, la prochaine fois, lorsqu'il sera tenu informé, prière de se rapprocher de l'organisation. D'accord. Après, on a le grand concert 100% live. Oui. Comment ça va se passer ? Alors, le grand concert 100% live, c'est donc à partir de 18h, de 10h à 17h, on est sur la promenade. Et après, à 17h, tout le monde se déporte vers le grand espace dédié au concert. Donc, ce concert-là, c'est sonorisation, technique, vidéo, post-pro et 20h, que l'on ne présente plus. Et c'est un concert 100% live. C'est 30 artistes. Vous nous rassurez, 100% live. Je vous assure que c'est du 100% live. Parce que parfois, on a l'impression... Oui, oui, c'est vrai. Malheureusement, les promoteurs, certains promoteurs, annoncent des choses qu'ils ne réalisent pas. Oui. On nous annonce du 100% live et après, on a du 100% playback. Voilà. Là, la différence, c'est que c'est véritablement du 100% live. 30 musiciens qui accompagneront les 30 artistes qui ont été sélectionnés pour. Dans les 30 artistes, je peux citer, comme ça s'appelle Mel, Franck Baponga, je peux citer Hermi Mabila. Nadej Badou. Nadej Badou. Damboula. Il y aura des artistes de la nouvelle génération. Bien sûr, Ndomane, Chanel, Créole, Danseur. En tout cas, c'est vraiment une palette d'artistes qui seront là. D'accord. En live, un concert bouclé sur 4 heures, 4 heures de temps, pas de débordement. Ça commence à 18h pile et sera fini à 22h. Tu dis pas de débordement. Oui, je rassure, pas de débordement. Parce que généralement, quand on va dans des concerts pour assister à certains shows, quand un artiste dit, on dit qu'il a peut-être 2, 3 cents, parfois, il s'y retrouve à faire 20 minutes, 30 minutes sur scène. Sauf que là, c'est une chanson par artiste, une ou, enfin, ça peut être un medley. C'est pas trop limite quand même pour le live ? Ou c'est, disons que le live, c'est différent de la chanson CD. C'est-à-dire que le live, une chanson de 30 minutes peut aller jusqu'à 5 minutes. Ça dépend de comment l'artiste joue avec le public. Donc, chaque artiste a donné son répertoire musical. On s'est dit, il ne faut pas faire trop court, il ne faut pas faire trop long. Le juste milieu, ce sera un medley complet. Medley complet, quand je dis medley complet, c'est-à-dire que dès que le premier artiste commence, c'est en continu, en live, non-stop. D'accord. Et je vais m'avancer. Je préfère dévoiler et vous donner la primeur. Parce que ce n'est pas passé dans le spot. Il y aura un feu d'artifice à la fin du concert. Ah, mais on va être gâtés pour l'ouverture de la promenade nord de la Baie des Rois. Non, mais c'est parce qu'on reste dans les moments des fêtes, de l'indépendance, que l'on célèbre toujours dans la mouvance. 62 ans. 62 ans, ça se célèbre, ça se vit. On a eu donc la fête nationale des cultures. On continue, on boucle, on termine les vacances avec ce gros spectacle. Parce qu'après septembre, c'est bientôt la rentrée. Et on pense à l'année qui vient. Le feu d'artifice, il est prévu pour quelle heure ? Le feu d'artifice sera prévu pour la fin du concert. La fin du concert direct. La cerise sur le gâteau. D'accord, on va rappeler les artistes invités. Donc on aura Chanel, Lacho, Nadej Mbadou, Ndomboula, Crayole, Bapunga, Arnold Jude, Arelti, Danzer, African Legend, Jirio, Anelka et bien d'autres. Bien d'autres. Donc est-ce que tu peux nous situer encore la promenade nord de la Baie des Rois ? Alors la promenade nord de la Baie des Rois se trouve entre Jeanne-et-Baurie et Batericat sur cette allée-là. C'est toute cette allée-là qui va être exploité. Donc vous regardez en face, c'est juste à droite quand vous venez de l'aéroport. Et il y a une grosse entrée. De toute façon, il y aura une signalétique prévue pour que les Gabonais ou les personnes résidant au Gabon puissent se retrouver. Aspect sécuritaire, il n'y aura pas de problème. C'est parce que justement, il y aura beaucoup d'enfants, sûrement. Effectivement. Toutes les dispositions ont été prises. Les forces de police nationale sont en œuvre pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Il y a une société de sécurité privée également et qui sera présente pour réguler, bien sûr, les éventuels débordements. D'accord. De ces derniers shows, en fait, on voit beaucoup la mode mis en avant. Voilà. Est-ce que c'est privé pour l'ouverture de la promenade ? J'ai parlé d'un stand de stylisme. Oui. Donc, forcément, la mode est mise en avant. Il y a donc Christone que l'on connaît bien. Oui, on connaît bien. Donc, Christone et son équipe qui vont faire découvrir... Christone et son équipe, donc, feront découvrir le patrimoine gabonais en termes de textiles gabonais. Voilà. D'accord. Et quelles sont les conditions d'accès ? Conditions d'accès, totalement gratuit. Non. 100% gratuit, bien sûr. Pour assister à un tel événement, on s'est dit, on fait la fête, on vient, c'est gratuit, 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 gratuit. Donc, de 10 heures. Bon, mais c'est clair que les rafraîchissements et les... Oui, ça, c'est évident. Qui est restauration, il y aura un coût, mais un coût modique, quoi. Donc, pour y aller... Vous avez vraiment mis un oeil dessus ? Sur les... Les coûts, les différents... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de consommant gabonais, à chaque fois, on regarde aussi le prix à côté. Non, non, non. Les coûts sont bien étudiés. Tout le monde sera satisfait. Donc, de 10 heures à 17 heures, animation culturelle. Voilà. Et à partir de 18 heures, on aura maintenant un grand concert 100% live avec plusieurs artistes. Voilà. Et c'est gratuit. Totalement gratuit. Sauf à l'intérieur. Donc, on peut venir la journée, on se dit, bon, je vais passer le pique-nique avec la famille. On passe le samedi toute la journée et on repart le soir content. Voilà. Avec un souvenir inoubliable. Merci beaucoup, Yul. On a fait le tour des questions. Autre chose à ajouter ? Ben, c'est d'inviter tout le monde à venir demain, samedi, à partir de 10 heures à la promenade nord de la Baie des Rois pour passer un moment exceptionnel avec la découverte donc du patrimoine culturel du pays et puis le soir se divertir en musique avec nos artistes gabonais qui représentent bien le vert jaune bleu et qui vont nous réserver une prestation de taille. Une page Facebook, un compte Instagram, un numéro de téléphone. La page Facebook, c'est la page Baie des Rois, Baie des Rois, B-A-I-E-D-Rois, Facebook, Instagram, pareil. Peut-être un contact pour plus d'informations ? Alors, juste signaler que le concert éventuellement, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui n'ont pas l'occasion de se déplacer, sera retransmis en direct sur les pages Facebook de l'événement et bien sûr en direct à la TV. C'est le grand concert live qui va être retransmis sur ? Oui, le grand concert. Et non, les animations culturelles. Donc à partir de 18 heures, on peut se connecter sur les différents comptes de ? Sur les différents comptes de Baie des Rois, Facebook, Instagram et ce sera diffusé directement. Un numéro de téléphone, une adresse même, peut-être ? Un numéro de téléphone. Sur l'affiche ? Sur l'affiche, oui, le numéro de l'affiche. D'accord, donc vous avez noté le 076 50 11 52. 076 50 11 52 Yule. Oui. On te souhaite de passer une bonne journée. Merci. Merci à Urban FM qui est d'ailleurs partenaire de l'événement. Merci beaucoup. Ben oui, on ne peut pas faire sans. C'était Yule Ndon qui venait nous parler de l'ouverture promenade nord de la Baie des Rois qui aura lieu le samedi 20 août 2022. De 10h à 17h, animation culturelle. Ensuite, grand concert 100% live à partir de 18h00. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.